Générique ... Reconnaissable à ses grandes oreilles arrondies et à ses fines rayures, le zèbre grévy est la plus grande des trois espèces de zèbres, mais surtout la plus menacée. Si l'on comptait environ 15 000 spécimens à la fin des années 70, on estime qu'il serait moins de 3 000 aujourd'hui. Raison pour laquelle Daniel Rubenstein, professeur en zoologie, a lancé un gigantesque recensement dans le nord du Kenya afin de déterminer le nombre exact de grévy restant dans le pays. On essaie de comprendre combien il reste de zèbres grévy sur la planète et 99% d'entre eux vivent au Kenya, donc on essaie de faire le recensement au Kenya. Plutôt que de faire un camp d'une journée, nous essayons de nous organiser pour capturer des animaux le premier jour et les comparer ensuite avec les animaux de la deuxième journée en utilisant la reconnaissance de bandes individuelles. Scientifiques, populations locales et même touristes, tout le monde est appelé à aider au recensement qui s'effectue dans 45 comtés du Kenya. Le concept est simple, prendre un cliché avec un appareil photo équipé d'une puce GPS, rentrer les images dans un logiciel et ensuite le programme analyse les ébrures de l'animal qui fonctionne comme un code-barre naturel. Chaque équité possède en effet un schéma unique. Ça correspond parce qu'il y a beaucoup d'informations caractéristiques ici qui correspondent là. Et ici sur la croupe, il y a aussi beaucoup d'informations caractéristiques avec ces rures signeuses qui correspondent à celles-ci. Et on a un taux de réussite assez élevé. Maintenant, on est plutôt confiant grâce à ces taux et à l'analyse visuelle de ces images que ce sont les mêmes individus. Parmi les recenseurs d'un jour des étudiants américains, pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec des animaux sauvages. Je n'ai jamais vu un zèbre dans la nature en liberté, donc en voir un qui est menacé, c'est incroyable. Cela nous donnera une bonne idée du nombre d'animaux encore en vie et s'ils se reproduisent. Et nous avons eu la chance de voir un bébé hier, donc c'est vraiment bien. Longtemps chassé pour sa viande et sa peau, le zèbre grévy est aujourd'hui respecté par les populations locales. Si le programme de Daniel Rubenstein s'avère être un succès, il pourrait par la suite être utilisé pour tous les animaux dotés d'un pelage à motifs, un atout précieux dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Merci. 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 Bonsoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...